Je suis de Nouvelle-Zélande, donc j'ai une petite requête de la part de Marie. A la base j'avais proposé de faire une petite danse des îles, vu que c'est pas loin. Mais il y a ma soeur Karine qui s'est mariée la semaine dernière. Donc je m'étais dit c'est cool, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Mais non, parce que Marie elle m'a dit je veux pas te réchauffer à mon mariage. Donc Pierre mon coco, tu vas te trouver une autre danse, mais je veux pas la même que Karine. Voilà, donc j'ai trouvé une autre danse, qui est en fait une bénédiction pour le mariage de Marie et Franck. Je vais vous faire un petit historique. En fait c'est une danse sacrée hawaïenne. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base le hula hawaïen était dansé uniquement par les hommes. C'était un privilège divin en fait. Et après l'arrivée des missionnaires et des américains, ça a un peu évolué dans une danse un peu plus sensuelle et féminine. Mais à la base c'était masculin. Donc l'histoire de cette danse un peu, c'est un homme qui va être franc j'imagine, qui est un peu dans la nature, donc il y a un sens propre et un sens figuré. Et le sens propre c'est qu'il a dans la nature et il est tout seul et il se balade dans la montagne et il trouve une belle fleur. Et il la descend au village et il la montre à tout le monde. Donc le sens figuré de cette danse. En fait la fleur ça symbolise l'amour et ça symbolise Marie. Et vous allez voir, à un moment il y a un petit jeu de main comme ça. Et en fait c'est pour symboliser la pluie. Et qu'est-ce qu'elle fait la pluie ? Et bien elle vient sur cette fleur pour l'arroser de l'amour et faire qu'elle soit éternelle. Donc voilà, c'est juste une bénédiction pour Franck et Marie pour que leur amour de toujours. Voilà. Applaudissements 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 Bon, je vais me mettre là. 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 Bon.